Qu'est-ce qu'une chaîne d'approvisionnement ? Une chaîne d'approvisionnement se réfère au réseau de toutes les personnes impliquées depuis la création jusqu'à la distribution en point de vente d'un produit. Elle est composée par l'ensemble des entreprises, ressources, activités et technologies utilisées pour la mise à disposition finale d'un produit destiné au consommateur. Qu'est-ce qu'un circuit de distribution ? Le circuit de distribution est le segment de la chaîne d'approvisionnement qui gère le produit fini du fabricant. Il existe plusieurs modes d'approvisionnement qui correspondent au chemin parcouru par un produit depuis sa production jusqu'au consommateur final. Il y a des circuits de distribution directs qui sont sans intermédiaire, pour qui ont peu d'intermédiaires, longs et ceux dits intégrés avec des intermédiaires tels qu'un détaillant, un grossiste ou une centrale d'achat. Comment assurer une bonne gestion ? Il faut savoir qu'il existe trois principaux flux dans une chaîne d'approvisionnement qui sont le flux de produits, le flux des informations et le flux des finances. Une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement implique une bonne coordination et intégration de ces flux au sein de chaque entreprise et aussi entre elles. Toute décision a pour effet des conséquences directes qui peuvent impacter directement le taux de rentabilité. L'approvisionnement doit être géré selon le secteur d'activité et les besoins de l'entreprise, en termes de coût et de volume pour éviter toute perte, selon la conservation des biens à livrer, et en pensant en amont à la clientèle cible pour pouvoir écouler son stock avec efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada